Yo tout le monde c'est Flouy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car on va parler des Lizard Squad avec leur affaire avec le patron de Mega Upload donc je suis pas seul je suis accompagné de TZB Salut tout le monde Donc comme je vous dis on va parler de l'affaire des Lizard Squad avec le patron de Mega Upload car il a posté des tweets avec les Lizard Squad donc vu que c'est des tweets en anglais je vais demander à TZB vu que c'est bien parler anglais de les traduire vas-y TZB Donc déjà tout a commencé avec le gérant, l'ancien gérant de Mega Upload c'est Kim.com il a envoyé un tweet donc je vais le mettre à l'écran donc il disait en gros bonjour Lizard Mafia j'aimerais bien jouer à Destiny sur Xbox donc il leur dit en gros que s'ils enlèvent leur DDoS il va leur donner des comptes premium des comptes premium méga je crois d'une valeur de 99$ un truc comme ça il me semble voilà et à vie donc en gros c'est une sorte de petit marché quoi pour qu'ils nous laissent tranquilles quoi ensuite donc un petit peu plus tard ils ont parlé en message privé et donc là il va y avoir un autre screen donc en gros je vais vous traduire vite fait en gros le Lizard Squad aurait arrêté l'attaque pendant un moment et aurait reçu donc leur compte premium donc d'Omega et en gros il leur dit merci, merci Joël Noël après il leur dit donc qu'il va leur envoyer donc les comptes donc ensuite donc on comprend dans ce tweet là donc qu'en gros c'est terminé donc là voilà dans ce tweet là vous voyez que Pro One Annual Mega Voucher ça veut dire qu'en gros il lui a envoyé donc un compte donc avec 500Go donc sur un méga d'une valeur de 99$ et que voilà il pouvait donc réactiver le PSN mais voilà donc ça s'est pas passé comme prévu je vais laisser Floy maintenant expliquer pour la suite en fait c'est pas passé comme prévu car en fait il y a rien eu ils ont remis le PSN même pas 30 minutes et après ils l'ont recoupé car en fait c'était juste du fait qu'ils ont fait c'était juste pour que Kim j'appelle comme ça et ben en gros on faisait reparler de lui pour que ça fasse un peu de buzz pour lui donc c'était un marché pour qu'en gros il faisait du buzz et ça a marché vu que quand on marquait PSN sur Google on le trouvait en image comme quoi il avait sauvé le PSN alors qu'il a rien sauvé du tout c'est tout du fake donc c'est n'importe quoi donc ils ont bien réussi les gens ils ont cru donc du coup c'est un petit peu relou et donc maintenant on en est toujours au même point apparemment donc si on encre les messages apparemment il y aurait eu un marché entre Lizard Squad et Kim donc Lizard Squad aurait eu ce qu'il voulait et en fait aurait rodé de West le PSN donc quoi qu'il en soit on en est encore au même point avec le PSN qui marche plus quoi voilà et surtout que ça a bien marché parce que maintenant lui a fait le buzz donc ils ont tous fait le buzz voilà en gros ils ont eu tous leur part en fait enfin tous les deux donc voilà donc j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu donc on fera encore des autres vidéos d'information sur Lizard Squad donc restez branchés et on vous dit à tout à l'heure et surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez si pour vous c'est un coup monté entre Lizard Squad et le patron de Mega Upload ou tout simplement si c'est Lizard Squad qui a réussi à manipuler tout le monde encore une fois voilà donc on vous laisse et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager allez bye tout le monde bye